bonjour tout le monde bienvenue à ce cours de yoga sur chaise écoutez on est rendu au 23e cours déjà et je vais commencer par vous lire une petite histoire la légende des loups cette histoire se déroule il ya très longtemps en hiver dans le nord à ce moment là les loups vivaient nombreux dans cette région ils étaient respectés un soir un vieux sage et son petit-fils discutait devant le feu il ya un terrible combat dans mon coeur avoua le garçon deux loups vivant moi il s'affronte le premier est bon il vit en harmonie avec les autres loups il est rempli de joie de confiance de compassion et d'amour il ne veut de mal à personne il ne se bat que lorsque c'est juste et absolument nécessaire et l'autre loup demanda le grand père comment est-il c'est un loup heureux envieux et agressif il est rempli de ressentiment et d'orgueil la moindre contrariété le pousse dans un état de rage et la taxe en raison ces deux loups se battent pour dominer ton esprit dit le grand père mais tu n'es pas seul mon enfant ce terrible combat a lieu en chacun de nous lequel de ces loups va gagner grand-père dit le fils le grand-père répondit celui que tu choisiras de nourrir mon garçon celui que choisira de nourrir mon garçon c'est ça la dualité la dualité de la vie on est toujours confronté à ces deux aspects le jour la nuit etc etc la ying la yang donc on va commencer notre petit cours donc c'est vraiment une petite histoire à méditer que je trouvais intéressant donc on va s'asseoir sur le devant de la chaise donc pas trop près du dossier derrière mettez les mains sur les genoux frottez les mains ensemble mettez les mains sur le ventre prenez le temps d'expirer par la bouche puis on va compter quatre temps pour inspirer on essaie de gonfler le ventre 0 1 0 2 0 3 0 4 on expire en soufflant dans une paille encore une fois on gonfle le ventre 0 1 0 2 0 3 0 4 on expire en soufflant comme dans une paille on frotte les mains ensemble on frotte les mains ensemble on vient croiser sous les aisselles on va essayer de remplir juste le haut de la poitrine donc j'expire j'inspire je gonfle le haut de la poitrine 0 1 0 2 0 3 0 4 puis là j'expire en soufflant comme dans une paille encore une fois j'expire je gonfle la poitrine 0 1 0 2 0 3 0 4 J'expire en soufflant comme dans une paille, je relance, on va commencer par étirer un petit peu le bras sur le côté, vous voyez, puis je viens pencher un petit peu la tête, je vais emmener ma main sur l'épaule, venir faire des petits cercles, bonjour épaule, vous allez voir les exercices, tous les exercices d'étirement, on fait assez là, ils sont assez merveilleux, on va relâcher, faire la même chose avec l'autre bras, pencher la tête sur le côté, venir faire des petits cercles, au côté, très efficace, même si on est habitué de faire un chi kong assez rigoureux, ou un yoga, un atayoga assez rigoureux, le yoga sur 16, ça a sa place, on relance, ok, on va soulever la main, regardez, je tourne la main, je viens tirer un doigt à la fois, je viens tirer l'autre doigt, je respire, encore une fois l'autre doigt, très très bon pour les articulations, je vais glisser ma main, si regardez, je tire sur le pouce, j'allonge bien les doigts, le bras, je viens tirer un petit peu sur le pouce, je relâche, je viens faire des petites rotations avec le poing fermé, dans les deux sens, je relâche, je tire, je tourne, je viens saisir le petit voilet, je me concentre sur la respiration, je pousse, j'allonge bien les doigts, la main, je relâche, j'ai un petit peu les bras, on fait encore des cercles, mais cette fois-ci, j'ouvre la poitrine vers le haut, sur les petits cercles, je redescends, j'ouvre et je reçois une nouvelle énergie pour bien passer ma journée, l'idée c'est vraiment de se mettre dans un état d'ouverture mentale aussi, donc je fais mes exercices, mais pour m'en débarrasser, je fais mes exercices parce que je prends conscience que ça me fait du bien, donc je prends le temps vraiment de sentir ce qui se passe dans mon corps, hein? Fantastique! Ici, l'exercice est simple, donc je vais me placer ma main sur le côté, je vais venir faire un petit étirement latéral, je peux tourner la tête un peu vers l'avant-bras si je veux, je viens bien respirer partout ici, et j'expire, 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 encore un peu fort, Longue expiration, toujours des mouvements assez là, il faut vraiment laisser le système nerveux se reposer, se détendre, on va faire une torsion, regardez, je place les mains sur les épaules, j'inspire, je viens pivoter un petit peu, je regarde vers l'arrière, je reviens vers le centre, j'inspire, super beau, la suite, regardez, je vais placer une main sur le près du genou gauche, avec la main droite, j'allonge bien le dos, puis je viens faire une torsion derrière, je respire toujours, hein? Je reviens, je viens placer, j'allonge le dos, j'inspire, j'expire, je reviens. Ici, la variante, je vais venir croiser le genou gauche sur le genou droit, placer ma main sur le côté, ça va me servir de, pour pousser un petit peu, pour me tourner, donc ici, je viens regarder derrière, je garde un peu la position. Je reviens, je vais croiser l'autre côté, n'oubliez pas de toujours respirer, hein? quand vous êtes dans la position de torsion, on respire. Je reviens, fantastique, ok, je suis toujours assis sur le devant de la chaise, regardez, si je tourne le corps, je viens passer devant, je reviens, je fais des cercles, j'expire en descendre, très, 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 très bon pour le goût du dos. Je reviens, je viens faire la même chose de l'autre côté. Si j'inspire, j'allonge, j'allonge, et regardez. Je viens pencher un peu devant, je mets les mains au sol, je relâche la tête du coup. Je soulève la tête, je remonte, encore une fois. J'inspire, j'allonge bien le dos, j'expire, j'emmène le ventre sur les quais, je relâche la tête. Donc, je soulève toujours le cou avant de remonter. Super beau. Ok, le prochain exercice, je suis toujours sur le devant de la chaise, mais ce que je vais faire, c'est que je vais me pousser un petit peu. Je vais venir comme m'asseoir dans la position en-dessus de la chaise en yoga. Et si, regardez, je monte, je descends, juste pour bien réchauffer les genoux. J'ouvre et je plonge, je viens check le bout des doigts au sol, je remonte, je garde la position, je détends les épaules, je viens plier dans les genoux, je remonte, j'expire, j'observe un peu les sensations. J'ouvre les bras. Donc, ici, l'exercice est facile, j'ouvre, soit je tourne mon bassin, je viens réchauffer les épaules. Je remets mon mouvement, j'observe les sensations. Je viens me rasseoir sur le devant de la chaise. Ici, on va faire les chats. Donc, le mouvement est facile, je viens m'étirer un petit peu devant, tu vois. Puis là, je viens faire un dos rond. Je reviens, je tire les épaules l'une vers l'autre, pour coller un peu les omoplates. Je viens faire un dos rond. Je viens me placer comme ça, tu vas pouvoir venir. Tu vois, je viens faire un dos rond. Tu vois, je reviens derrière, je fais un... Tu colles les omoplates ensemble, je viens m'étirer devant, puis je viens faire un dos rond. Tu colles les omoplates, puis je viens faire un dos rond. Pareil comme quand on est sur le sol dans le fond, hein? Très, très bon pour masser tout le haut du dos. Une dernière fois. Je reviens. Fantastique. Encore pour les épaules, regarde, je place les mains sur les épaules. Je viens faire des cercles. Donc, vous allez sentir, là, que ça va travailler encore tout le haut du dos. Toutes les omoplates. C'est souvent là qu'on est jamais, hein? Au niveau des omoplates. Donc ici, j'inspire quand je joue, j'expire. Grand cercle. Et puis maintenant, on va le faire de l'autre côté. Je fais un cercle de l'autre côté. C'est comme si j'avais arrondi un petit peu le dos quand les coudes reviennent ensemble. C'est comme si, soit je fais comme des petits mouvements au niveau de la colonne. Je sais pas si tu peux mieux voir comme ça. Soit si j'ouvre la colonne, je viens faire mon cercle en expirant. Très, très bon mouvement aussi. Super beau. Je vais venir chercher mon genou. Je vais ici, regarde, je pousse, j'allonge, j'allonge la colonne. Je garde un petit peu la position. Et ici, je me sens assez, assez fort aujourd'hui. J'ouvre un bras. J'ouvre l'autre bras. Je garde le, le genou soulevé. Puis ici, je vais venir toucher avec mon talon. Je remonte. Je touche avec le talon. Je remonte. Ça a l'air de rien, mais... Ça fait travailler des muscles souvent qu'on oublie de faire travailler. Cinq, cinq, cinq pourtant. Super. Je viens chercher en dessous du genou. Puis là, je viens faire des petits sacs. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, six. Ici, je viens juste pointer. Si je pointe comme un danseur de balai, j'étire. Puis je vais allonger la jambe. Je laisse les mains sous la queue. Je contracte les abdos. J'allonge la jambe. Super. On fait la même chose aux côtés. Donc, je viens saisir le genou. Je tire vers moi pour allonger le bas du dos. Vous avez senti, en faisant ce mouvement-là d'étirement, que ça étire vraiment. Ça vient étirer le bas du dos. Ensuite, je laisse les mains sous le genou. Je garde un petit peu la position. Ça va faire travailler les abdos en même temps. Quand je suis prêt, j'ouvre un bras, j'ouvre l'autre bras. Je garde la position. Je viens toucher avec le talon au sol. Un, deux, trois, quatre, cinq. Super. Je viens chercher sous le genou. Je viens laisser un petit peu la cheveille. C'est vraiment important. Les micro-mouvements, tous ces petits micro-mouvements-là, où on va chercher tous les muscles. C'est tellement important. Sinon, les muscles ne travaillent pas. Ils finissent par s'endormir. Puis là, tu te réveilles, tomates partout. Donc, on étire, on pointe. 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 Super. Je garde les mains sous la cuisse. J'ai allongé le dos. En même temps, je tire un petit pouce. Tu sais, comme si je voulais allonger mon dos, en gardant la jambe soulevée. Super beau. Fantastique. On se soulève un petit peu. On va travailler un petit peu au niveau côté-côté. Donc, vous connaissez le mouvement déjà. Je viens juste regarder. Donc, je viens masser les... Vraiment, je vais aller au niveau du bassin. Donc, réchauffer ce fameux bassin qui soutient le haut et le bas du corps. C'est pour ça qu'on appelle le bassin. Donc, ça n'a pas besoin d'être... Je peux même monter un petit peu sur le bout des pieds. Un pied à la fois. Juste pour regarder un petit peu plus derrière, si je veux. L'idée, là, c'est vraiment d'aller masser, faire circuler le sang. Entre chaque verte, hein. C'est sûr que ça sert les torsions. Parfait. Fantastique. OK. Là, on va travailler différemment un petit peu. On va prendre la chaise. On va placer la chaise sur le côté, comme ça. La chaise, elle va nous servir d'appui. OK. Super. Tout le monde est prêt? Ici, regardez, je soulève la jambe. On fait un petit exercice d'équilibre. J'ouvre un bras. Je viens ouvrir l'autre bras. Je fixe un poids qui ne bouge pas. Je respire. Super. Super. OK. On fait l'autre côté. Donc, je vais me placer un petit peu comme ça. Vous connaissez le mouvement. Je viens soulever le genou. À la hauteur du bassin, si vous voulez, le genou. Ensuite, quand je suis prêt, je viens ouvrir les bras. Je garde la position. Oups! Ça n'a l'air de rien, hein, mais... Ça demande tout un effort au niveau du cerveau. Je relâche. Super. OK. Parce que c'est une évidence. Dans les exercices d'équilibre, on n'en fait pas. Quand est-ce que tu fais un exercice d'équilibre dans ta journée? Jamais. Si tu ne pratiques pas au niveau du yoga ou peu importe, hein, de la danse, peu importe. OK. Je soulève le genou. Je garde la position. Ici, regarde, je vais ouvrir sur le côté. Je peux mettre ma main sur le genou, garder la jambe ouverte. Je veux vraiment travailler au niveau des aînes. Ensuite, je vais prendre le pied, puis je vais venir dans l'arbre. Je vais venir accoter le pied à l'intérieur. Je peux l'accoter au niveau du mollet aussi, hein. Je peux m'accoter sur le mur derrière aussi, si jamais ça bouge trop. Je vais ouvrir les bras, m'étirer vers le haut. Je respire. Si je vois que je peux tomber, je viens me placer, mais je garde la jambe ouverte un peu, juste pour m'habituer. Je prends le temps d'attirer tranquillement. On va faire l'autre côté. Donc, pour faire l'autre côté, je vais me placer quand même comme ça, mais c'est vraiment important d'avoir quelque chose pour soutenir, hein. Donc, je soulève le genou. J'ouvre le genou sur le côté. Je garde la position. Je veux vraiment faire travailler les muscles à l'intérieur de la cuisse, les fessiers. Donc, c'est une position statique qu'on appelle. Ici, regarde, je viens chercher le pied. Ici, je peux la poser, poser le pied là, ou je peux poser le pied ici sur le côté, ou au sol directement pour faire mon arbre, hein. Mais, aujourd'hui, j'ai décidé de faire travailler un petit peu plus fort. Donc, on place le pied à l'intérieur. Ici, on ouvre bien. On veut ouvrir au niveau des ailes. La jambe est bien, bien allongée, la jambe qui est au sol. Puis, je vais inspirer, allonger, allonger. Respirez. Respirez. Je descends tranquillement. Super beau. Je vais déplacer ma chaise, mais vous autres, vous n'êtes pas obligés de la déplacer. Moi, c'est juste pour que tu vois comme fou le mouvement dans le fond. Donc, tu vois, je vais juste plier le genou comme ça ici. Puis, ce que je vais faire, je vais venir chercher le pied. Puis, je vais, mon genou, il faut qu'il soit vers le sol. Donc, il ne faut pas qu'il soit dans les airs. Il faut vraiment que le genou soit vers le sol. Puis, je vais emmener le talon sur le fessier. Je vais ouvrir la poitrine en même temps. Je vais perdre la position. Très, très bon mouvement. On voit ça souvent, hein, les coureurs qui font ce mouvement-là. Je vais faire la même affaire. L'autre côté. Donc, n'oublie pas, tu soulèves le genou. Tu pousses, tu viens chercher la cheville. Si tu ne peux pas aller chercher la cheville avec... Tu peux prendre une ceinture, tu sais, pour aller chercher ta cheville en arrière. Ici, on ouvre quand même bien la poitrine. Il faut que la poitrine soit quand même bien ouverte. Sentir qu'on respire bien au niveau du cœur. On relâche. Ensuite, pour le bas du dos. Regarde. Je vais garder mes mains ici. On va finir avant d'étirer une jambe encore une fois. Regarde. J'ai appuyé le genou devant. Et regarde, si je monte sur le bout des pieds derrière, tu vois ici. Et là, j'ai poussé mon talon au sol. Je garde, vous allez sentir que ça étire les mollets, ça, là. Ça fait beaucoup de bien. C'est un bon exercice avant n'importe quel sport ou après n'importe quel sport. Il ne faut pas oublier que les étirements se pratiquent avant et après. On fait la même chose de l'autre côté, on dépose le bout des orteils. Mon genou en avant est plié. Tu déposes le talon au sol. Bien, bien, respirez au niveau du dos, au niveau des fessiers. Ensuite, je vais reculer pour travailler encore. Je plie un petit peu dans les genoux, tu vois. Mes genoux sont pliés, puis tu vois, les mains sont sur le dossier de la chaise. Puis ici, je viens allonger le dos. Je garde cette posture-là, je respire bien dans le bas du dos. Si le dos est trop sensible, je garde les genoux pliés, hein. Sinon, je pousse le bassin derrière. Très, très bien. Je vais faire un petit mouvement où je vais détendre le corps. C'est vraiment là, je me laisse mouer totalement. Je viens secouer partout, partout, partout. Surcouer les bras. Je ferme les yeux. Vous allez sentir l'énergie circuler. Vous allez sentir comme des picotements, probablement, au bout des doigts. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages qui me demandaient, au niveau des huiles essentielles, si j'avais des conseils. Donc, au niveau des huiles essentielles, pour les voies respiratoires, il y a une huile essentielle que vous pouvez acheter chez l'ami ou dans n'importe quoi, qui est sur la rue du marché ou n'importe où, qui vendent des huiles essentielles. Ça s'appelle la ravine Sarah. Ravine Sarah. Ça, c'est très, très bon. Toutes les voies respiratoires. C'est un antiviral. Un autre antiviral, qui a une très, très bonne odeur aussi pour le diffuseur, qui va purifier, c'est la lavande. Il y a l'essentiel de la lavande. Vous pouvez l'avoir aussi sous le nom de lavandin, qui est une coche équivalente à la lavande pure. Pour la mémoire, on recommande de respirer parfois du romarin. Et si vous vous sentez déprimé, il y a l'humilie de purtuit qui est excellent.